Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur le Congo Live. Vous nous suivez, nous sommes mardi 7 novembre 2023. Georges Bonny. Moi bien. Osa bien. Osa bien. Dites-nous, trace-nous la situation de Kichanga et Kibumba, c'est mardi maté. En fait, comme vous venez de l'annoncer, à l'heure où nous sommes, à partir déjà des 5 heures du maté, il y a des affrontements les plus musculaires. Surtout à Kibumba, les affrontements sont en train de se déterminer sur le terrain. Et ça, c'est sûr, on entend seulement peut-être l'affaire de l'argent. C'est-à-dire, les jeunes qui sont venus fraîchement des centres de formation. Ils sont déjà là. Effectivement, ils sont maintenant en train d'expérimenter. Disons, mettre en pratique ce qu'ils ont appris comme théorie ici, dans les centres de formation. Et voilà, réellement, déjà, si les lignes de flot, ça bouge. Ça fait déjà deux semaines que ça bouge à Kibumba. Et il faut voir comment les Rwandais sont en train de mourir comme des mouches. Mais finalement, moi, je ne sais plus que deviendra le pays de Kagame. Bon. Les autres lignes de flot, je n'ai pas beaucoup de formation. Je n'ai pas beaucoup de formation à relayer ici sur le micro, parce que ça ne sert à rien à commander sur ce que vous n'avez pas, peut-être, de précision. Mais sinon, à Kibumba, ça vibre au rythme de crépitement de balles. D'accord. Oui. Alors, on va y revenir, mais parle-nous, Georges. On a vu Virunga Énergie-Ferrein communiquer par rapport à la coupure électrique à Goma. Parce que toute la ville de Goma est sous l'obscurité. Pas toute, parce qu'il y a la SNL qui est la commune. La SNL a failli. Il y a aussi la partie des autres villes alimentées par les Rwandais, il faut réconnu que c'est cela. Mais une grande partie de Goma, Georges, est dans les noirs, est plongée dans les noirs. Quels sont les conséquences ? Et pourquoi le M23, c'est nouveau, a voulu procéder comme ça ? D'ailleurs, moi, je veux d'abord dire, presque 80% de la ville de Goma est sous l'obscurité. Parce que Virunga SRL est la seule centrale hydroélectrique qui alimente en énergie la ville de Goma. Actuellement, à priori, quoi. Et malheureusement, les renégants, et voilà que moi, je les appelle des criminels, ils ont encore commis ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Quand vous coupez le courant, pour une ville comme celle de Goma, qui a plus de 2 500 000 habitants, et vous coupez le courant, donc vous avez donné la mort à toute cette population. Imaginez les fétissés qui sont dans les couvertes, dans les hôpitaux. Ils sont déjà morts. C'est-à-dire, ça c'est déjà un crime contre l'humanité. On ne sait même pas si peut-être que demain, ils ne vont pas aussi couper peut-être les tuyaux de l'eau. Réellement, le communiqué de Virunga SRL a été clair. On a expressément coupé le courant par des bombes, dans la ligne de 3e M23, intentionnellement. Pour vouloir quoi ? Est-ce que le courant aussi, c'est un conflit ? Est-ce que le courant aussi, c'est un moyen aussi de chercher dans la négociation ? Je ne passe pas. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Tout ce peuple est Goma-transport. En fait, moi, je n'ai jamais compris, et je ne comprends plus actuellement M. Kagame. Je ne sais pas s'il a encore peut-être cet esprit-là humain. C'est comme s'il est déjà déshumanisé. Mais jusqu'à quand j'ai reçu cette situation ? En fait, jusqu'à quand. Je vous ai toujours dit qu'on sait comment la guerre peut commencer, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va prendre fin et comment. Mais moi, je sais que, de la manière où les choses maintenant en passent actuellement, je vous disais, le mois passait qu'à partir du 8 septembre, vous allez voir ce qui va arriver, du 8 octobre, depuis le 8 octobre jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant l'interstit de la guerre. Effectivement, ce qui l'emporte, c'est celui qui réellement est en train de donner la mort aux autres. Aujourd'hui, le 1-23 n'existe plus, n'existe que pas, peut-être la coquille, en Péli. Ils n'ont plus, même l'air politique et communicateur, ne communiquent plus. C'est-à-dire, ils sont déjà aux abois. Et réellement, ce qu'on va mettre à accélérer, la vitesse de la guerre, ils vont finir comme les cendres. Parce que nous ne sommes qu'au début, là. Et voilà, nous sommes encore, nous allons vers la fin du cessez-le-fait. Et quand nous allons maintenant cessez-le-fait, nous allons réellement mettre le fait ou cessez-le-fait, d'une manière officielle, peut-être le freinage sera peut-être appliqué vers, je ne sais pas où. Là, vous m'avez compris. En fait, le M23, si réellement ces sponsors et Kagame étaient réellement avertis, et surtout avec les sacs humains, ils devaient déjà retirer les éléments et chercher la solution autrement, pas par la guerre. Parce qu'avec la guerre, ils seront les plus perdants. Mais autrement, peut-être, oui. Et moi, je me suis toujours dit, est-ce que Kinyasa a déjà fermé les portes pour que ces gens-là qui alimentent le M23 puissent aller s'enginouir à Kinyasa et demander ce qu'ils veulent ? Parce que, bon, Kinyasa est libre. C'est une ville réellement, je dirais, hospitalière. On attend tout le monde. J'ai toujours vu beaucoup de visiteurs arriver à Kinyasa. Bilingue, je ne sais pas qui, même Macron. N'est-ce pas qu'il est à Kinyasa ? Pourquoi, pourquoi pas, je ne sais pas qui, du M23, Rwanda, ne puisse pas aussi aller à Kinyasa demander, moi, je me courbe, je demande pardon, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Ce serait la meilleure des solutions, mais pas la guerre. Nous, nos populations, mes enfants, mes parents, mes frères, mes mères qui se comblent sur les lignes de front, à Routour, est-ce qu'ils ont affaire avec la politique de Kagame ? Non ! Alors, Georges, comme vous parlez de Blinken, on revient sur cette conversation au K.I., Blinken, qui sait que dit et Kagame. Il faut préciser en toi que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'est entretenu, c'est pas vraiment avec le président de la RDC et celui du Rwanda, Paul Kagame. Avec les deux présidents, le secrétaire a décidé de la situation instable et de l'aggravation de la crise humanitaire, l'élos de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Le secrétaire d'État américain a plaidé en faveur d'une solution diplomatique aux tensions entre les deux pays et il a exhorté en tout cas chaque parti à prendre des mesures pour désamorcer la situation, notamment en retirant les troupées de la frontière. retirer les troupes de la frontière. Est-ce que lui a déjà aussi retiré ses troupes de toutes les frontières qu'il a avec ce pays qui l'entoure ? Ah, ça c'est du n'importe quoi. C'est l'Assemblée qui parle genre. Moi j'ai dit, Blinken c'est un américain, il n'est pas des Nations Unies. Oui. C'est des États-Unis. Oui. En fait, je ne vois pas un Blinken qui peut me dire qu'il a déjà retiré ses troupes vers la Mexique, vers le Canada. Non. Peut-être moi j'ai dit, je remercie d'abord comme lui a déjà saisi, a compris que le problème maintenant va vers la calamité. Dieu merci. Il comprend maintenant. Parce qu'il se voit très bien que c'est ça, ces gens-là qui ont toujours en détecté Kagame. Mais Kagame n'existe presque rien. Voilà, maintenant, ils comprennent que à la lire où vont les choses, avec la détermination de M. Tshisekedi, nous allons risquer fort. Je suis ravi, je suis égayé, j'aime beaucoup ces contacts parce que, comme je venais de le dire, peut-être que la solution viendra d'ailleurs, pas par la guerre. Parce qu'avec la guerre, le Rwanda est le plus perdant. Et qu'est-ce qui l'attendait tout ce temps-là ? Avant que les gens ne succombent, avant que les jeunes ne succombent, les Rwandais ne finissent. N'est-ce pas que nous avons appris derrière moi par des médias officiels qu'au Rwanda, on a commencé déjà à manifester parce que les parents ne supportent plus les retraits clandestés de leurs affaires pour faire la guerre. N'est-ce pas ? Et voilà, ce n'est pas qu'on l'a fait. Je sais très bien que... Il y a une manifestation au Rwanda ? Bien sûr. Au Rwanda manifeste ? Au Rwanda, il y a 15 morts. L'Église catholique a évangorié 15 morts pendant la manifestation de la semaine passée. Et voilà, maintenant, ça commence déjà. Vous savez, quand la fin des régimes arrivent, ça commence toujours des pareils. Et je dirais bien au Rwanda, mais par ce qu'on appelle l'exportation de cette guerre. C'est-à-dire, il va l'exporter vers de là où elle a commencé, au Rwanda. Pour en suivre Jean-Pierre Pemba, selon lui en tout cas, la situation sécuritaire des maires calme si l'ensemble du pays, excepté dans quelques zones de la partie est, où les phares décès des maires vigilantes et déterminants établiraient la paix et la sécurité, ainsi restaureraient l'autorité de l'État. Pour Jean-Pierre Pemba, les phares décès sont déterminés à contenir l'ennemi qui a vu récemment toutes ses postures offensives être mises en échec. Est-ce que ces informations sont vraies ? Pemba, tout ce qu'il a raconté au Conseil des ministres, c'est ce qu'il a raconté au Conseil des ministres. Les informations sont vraies. Mais contrairement à ce qui se passe sur Terre, il faut dire la vérité au Kinoa, ils ne sont pas ici. Est-ce que réellement, moi je suis à Goma, les autres sont à Kichanga, les autres sont à Routour, est-ce que réellement il n'y a pas de guerre à Routour ? Il y a la guerre ! Est-ce que l'armée se comporte en comment ? Et l'armée n'est pas en train de donner la mort aux Rwandais. C'est vrai, c'est vrai. On comprend Georges, là on donne la mort aux gens, mais ces gens-là, ils naissent chaque jour, l'armée avance où, récupère où ? C'est-à-dire quoi ? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire quoi ? Comme je viens de le dire, l'exposoring de Kagame, elle est très élargie. Il n'est pas seulement au Rwanda, il est très élargie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on donne des pertes à la vie humaine, en même temps ils sont en train de recruter d'autres. C'est pourquoi je vous dis, au Rwanda, on a commencé déjà à manifester contre ce recrutement clandesté obligatoire des enfants, même de moins de 15 ans, dans les M23. C'est-à-dire, quand on a déjà saccagé tous les militaires professionnels ou peut-être officiels, on commence maintenant à faire un recrutement abusif, un recrutement inhumain, un recrutement que j'ai considéré comme un bouclier humain, d'une manière peut-être désordonné. Comment pouvez-vous prendre quelqu'un, un enfant de deuxième année secondaire, vous l'amenez sur le front après une formation d'une semaine ? Qu'est-ce qu'il va faire au front ? Ça c'est un crime, mais aussi. Crime contre l'humanité, crime de guerre. Comment on peut accepter ? Moi j'ai toujours aussi, j'étais même l'ancre vers la communauté internationale, c'est comme si cette communauté a des concessions. C'est comme si cette communauté a là où il y a des terres fertiles, et là où il y a des terres, peut-être qui n'est improductives. Comment le Rwanda, avec tous ces crimes, il n'a jamais été même interpellé ? C'est quelle politique de déploie de mesures ? Depuis que le Rwanda a commencé à violer les prescrits de la loi internationale, mais rien ne s'est fait. Cher Congolais, chers compatriotes, par des partout que vous êtes, j'ai confirmé, je vous réaffirme, au Rwanda ça n'étiez pas. Ça n'étiez pas. Les jeunes sont recrutés d'une manière, je dirais peut-être sauvage, démoniaque, et on les amène au front, et arrivés au front, les secours ne tardaient pas. Les avions de guerre ne tardaient pas. Et imaginez maintenant ces gens-là, est-ce que ces enfants-là ne peuvent pas nous servir autrement ? Parce que Kagame, il est toujours la voyelle des blacks, il faut toujours qu'il sacrifie même sa population. Est-ce que le Rwanda, c'est une propriété privée à Kagame ? Georges, Lamonisco affirme avoir désormais des armes sophistiquées capables de faire face autour des groupes armées, et autour des groupes armées. Je cite, toute force illégale qui va essayer de nous défier, nous allons faire face à elle. Est-ce que... Goma est sauvée. Mon Dieu. Goma est sauvée, moi j'ai dit que Goma, maintenant elle... Lamonisco l'est déjà, on a mis des armes, moi j'ai dit que... Je l'ai dit la fois passée, Monisco, vous n'êtes rien. Vous êtes zéro, Monisco. Vous avez de retourner à vos pays. Il n'y a plus rien à faire aujourd'hui, Monisco. C'est aujourd'hui maintenant que vous avez acquis des armes. Vous les avez acquis dans quel pays, dans quelle nationalité ? Si, avant que vous n'en acquisez les armes aujourd'hui, c'est comme si vous n'en aviez pas, maintenant vous les avez acquises. Quel pays vous a donné ces armes ? Monisco, vous pouvez me dire quel pays vous a donné ces armes qui sont maintenant sophistiquées aujourd'hui ? Mais les Nations Unies, Georges, quand même. Hier ce n'était pas les Nations Unies, aujourd'hui maintenant c'est les Nations Unies. C'est inutile. En tout cas, c'est ce qu'on appelle les déclarations des hônes. Est-ce que nous avons besoin des Nations Unies aujourd'hui ? Non. La RDC n'a plus besoin des Nations Unies. C'est pourquoi la RDC a tracé Caladria de Retrait. Ils doivent partir. On en a marre. Même la population de Goma aujourd'hui, il suffit qu'on voit maintenant seulement un petit covoi des Nations Unies sur le riz de Goma. Vous allez voir ce qui va arriver. Ce sont des cailloux, on va caillasser. Pour vous dire qu'il n'y a plus mariage entre la population congolaise et la Monisco. Quelles sont les armes qu'elles peuvent acquérir aujourd'hui ? Il n'y a plus rien, 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 absolument rien. Elle doit que c'est retiré, c'est tout. Il n'y a plus, plus rien. Pour vous, cette opération, ça ne va rien produire ? Ce n'est même pas une opération demandée par la RDC. La RDC a attendu sa main vers le SADEC, pas la Monisco. Pourquoi la RDC a attendu sa main vers le SADEC alors que la Monisco était là ? Pour vous dire que la Monisco n'a plus rien à faire d'ACP. Donc c'est une force inutile dans ce pays. Elle ne doit que replier, plier bagages, les nattes, et s'en aller. C'est un moment de me faire croire. En France, c'est vers le GOM. Vers où ? Nous sommes à GOM avec vous, non ? Mais la Monisco, elle s'inquiète, parce que voilà, elle ne peut pas être... La Monisco, avec cette honte, la Monisco, avec cette honte, elle trouve que l'opération M23 va prendre effet sans sa participation. C'est une honte. C'est parmi les défis les plus insurmontables dans l'existence des Nations Unies. Parce que si aujourd'hui, on emballait l'opération M23 aujourd'hui, autorité par ce qu'on appelle forces propriétaires privées de la RDC, sans participation de soi-disant autres forces, c'est la force d'appui. C'est une honte. Comme par exemple, l'EAC. C'est une honte, bon. L'EAC, vraiment... Imaginez l'EAC aujourd'hui. C'est un régime qui a fait appel à ces gens. Non. Notre régime, c'est un régime primaire démocratique. Qui veut le partage ? Qui veut la participation de tout le monde ? Parce que le monde... Voilà là où vous amenez les pays. En fait, le monde n'est pas un monde privé. Voilà là où vous amenez les pays. Le monde aujourd'hui est considéré comme un petit village où tout le monde peut amener son édifice, sa pierre pour construire l'édifice. Et maintenant, quand on appelle l'EAC, Zéronéa. M23, disons, disons, disons. Monisco, Zéa. Et même si Sadek est arrivé et qu'elle ne montrait pas aussi ses capacités, on voit toujours aussi les côtés. On parle aussi les Ouazalens du Blanc. Les Ouazalens du Blanc ? Oui, mais là, j'accepte. Est-ce que vous savez qu'ils nous ont maintenant modernisés ? Ils ont modernisé l'armée aujourd'hui. L'armée... La question des résultats ? Les résultats, c'est parce qu'on est en train de contenir l'EAC 23. Donc, pour vous, même contenir l'EAC 23, pour vous, ce n'est rien. Juste... Il ne faut pas être en train de contenir l'EAC 23. Il ne faut pas être en train... Il ne faut pas être en train jusqu'à ce niveau-là. Il ne faut pas être monté en puissance aujourd'hui. De Bounagana à Goma. À la Porte de Goma. À la Porte de Goma, c'est où ? Essayez, vous êtes journaliste, essayez de vous vêtir de tous vos vêtements de presse, allez sur les lignes de front. Vous allez constater, vous allez m'amener les formations. Pas ici au bureau. Allez sur les lignes de front. Au moins, vous, vous êtes autorisés même d'aller vous promener sur les lignes de front parce qu'au moins, avec cet aspect journalistique, vous êtes capables même d'arriver sur les lignes de front et rapporter maintenant la vraie réalité. Tu sais qu'il y a un bête à dire, il y a un bête à ma peine. Il y a un bête à dire. Près de cet entretien. Numéro de téléphone. OK. Nous sommes à contact au plus 243-9-79-27-31-68. Merci. Georges, on se retrouve demain pour un numéro. Bye, bye. Un nouveau numéro. Bye. OK.